Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui, nous venons avec le cœur lourd pour partager une nouvelle qui a bouleversé la communauté chrétienne. En effet, il a plu au Seigneur de rappeler l'âme de sa fidèle servante, Maman Blanche Odia Candolo Tunazi, épouse de pasteur Marcelo Tunazi. L'information a été annoncée par la communauté sur la page Église La Compassion. Dans cette annonce, il écrit, « La communauté crèfme, l'Église La Compassion, informe l'Église corps du Christ et l'opinion publique du décès inopiné de la servante de Dieu, Maman Blanche Odia Candolo Tunazi, épouse de pasteur Marcelo Tunazi, survenue ce matin. Il a plu au Seigneur de rappeler l'âme de sa servante. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que son nom soit glorifié. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement péor la communauté crèfme. Pasteur Beladoué Pucoco de Jésus. Administrateur. En ces moments de deuil, nous trouvons la paix en sachant que Maman Blanche est maintenant dans les bras aimants de notre Seigneur, là où il n'y a ni douleur ni souffrance. Nous vous demandons de bien vouloir porter pasteur Marcelo et sa famille dans vos prières. Leur perte est immense et votre soutien spirituel est précieux en ces moments difficiles. Alors, moi je te conseillerais de regarder de bonnes personnes. Par exemple, si tu es de cette église où tu nous suis, regarde notre couple. T'es une inspiration de bonnes personnes qui sont au-devant de toi. Avec ces siècles, il y a des mauvaises et il y a des bonnes personnes. Et si tu fixes ton regard vers des mauvaises personnes, tu feras un mauvais choix et tu auras du mal à tes mariés. Amen. Ok, alors Maman, encore un plus à cette question. Il y a une jeune fille qui a vu tout cela, nous avons parlé de la polygamie, et elle s'est décidée de rester célibataire. Vu que nous voyons des femmes ambitieuses, elle est indépendante, elle a son argent, et elle a dit « je ne vais pas me marier ». Alors, elle a tort ou elle a raison ? Doit-on la condamner ? Parce que souvent la société condamne sans comprendre la personne. Alors, la jeune fille, elle a tort, elle a raison ? On doit la condamner ou comment ? Non, on ne peut pas la condamner. Parce qu'il y a ceux qui ont pris le vœu, ils s'y sont engagés, et ils ont reçu le don de célibat. On ne peut pas leur condamner non plus. Mais on doit la conseiller les bons côtés. Parce que si elle prend l'engagement de rester seule, elle ne doit pas devenir briseuse des foyers. Alors, si tu prends l'engagement de rester seule, tu ne dois pas non plus vivre dans la pornographie ou dans la masturbation. Ceux-là, tu as évites leات states, le nav 어쩌� mother-la pêsted. Alors que nous n'empezions, il neagner那麼ait pour la personne comme ce que j'ai peut être et que tu ne peux pas se sentir.